Le plus gros succès des anthroposophes, c'est la fameuse école de Stuttgart, avec aussi l'usine pharmaceutique Velleda, baptisée ainsi selon le nom d'une oracle de la culture nordique. Les écoles Waldorf sont très implantées un peu partout dans de nombreux pays et elles affichent généralement une image progressiste très solide. C'est vrai qu'il y a des aspects progressistes dans la pédagogie Waldorf, mais ça ne vient pas de l'anthroposophie. Ce sont des intenses fermants qui ont été développés par les théories de pédagogie alternative au début du XXe siècle. Et de cela, j'en parlerai à l'occasion. En fait, dans la pédagogie Waldorf, il y a un peu plus que l'apprentissage holistique, vous savez ce terme « fourre-tout » qu'on utilise dans les pseudo-spiritualités, il y a un peu plus que l'expression musicale, il y a un peu plus que cette fameuse danse sacrée qui est l'eurythmie. L'anthroposophie classique, avec ses notions de race-racine et d'âme nationale, c'est là le programme sous-jacent des écoles Waldorf. Dans leur cercle, les anthroposophes eux-mêmes avouent que l'idée du karma et de la réincarnation, c'est la base de leur vraie éducation. Ils croient que chaque élève a choisi avant leur naissance leur professeur, et la réciproque est vraie. La tâche du professeur dans l'école Waldorf, c'est d'assister l'enfant jusqu'à ce qu'il s'incarne complètement, proprement. Steiner lui-même demandait que les écoles Waldorf soient dirigées, je cite, « par des professeurs ayant acquis une connaissance de l'homme venant du monde spirituel ». Il dit ceci dans les bases spirituelles de l'éducation. Je vais citer un autre auteur, Easton, dans son bouquin « L'homme et le monde à la lumière de l'anthroposophie ». Voici ce qu'il dit. « L'éducation est essentiellement fondée sur la reconnaissance de l'enfant comme un être spirituel, possédant un certain nombre d'incarnations avant lui, qui retourne à la naissance dans le monde réel, dans un corps qui sera lentement modelé en instrument par les forces de l'âme spirituelle qu'il a apportées avec lui. Il a choisi ses parents pour lui-même, car ils peuvent lui apporter ce dont il a besoin pour accomplir son karma, et inversement, ils ont besoin de cette relation afin de compléter le leur. » En fait, le projet scolaire des écoles Waldorf est structuré autour de différents niveaux de maturation spirituelle que l'on retrouve dans l'anthroposophie. De 1 à 7 ans, l'enfant développe son corps physique. De 7 à 14 ans, son corps éthérique. Et de 14 à 21 ans, son corps astral. Ces niveaux spirituels sont marqués physiquement. Ainsi, dans les jardins d'enfants, c'est-à-dire les maternelles des écoles Waldorf, ne peuvent entrer au premier niveau que les enfants ayant perdu leur première dent de lait. Sinon, ce n'est pas possible. On a déjà vu des cas de redoublement juste pour cette raison. De plus, chaque enfant est classé en accord avec la théorie médiévale des humeurs. Un enfant Waldorf est soit mélancolique, soit colérique, soit sanguin, soit phlegmatique. La catégorisation est en partie basée sur quoi ? Sur l'apparence physique des enfants. Et il sera traité ainsi par les professeurs. Alors là, on privilégie davantage et ostensiblement des considérations spirituelles plutôt que des considérations usuelles qui sont en général cognitives ou psychosociales. Alors, à partir de cette approche, on peut dire quand même que c'est un schéma pédagogique qui semble suspect. Ça suggère aussi que la réputation des écoles Waldorf, cette pédagogie est censée développer une atmosphère éducative spontanée, centrée sur l'enfant individualisé, eh bien, c'est faux. C'est complètement faux. En réalité, le mode d'instruction de Steiner est carrément autoritaire. Il insiste sur la répétition, l'apprentissage par cœur, la place centrale du professeur au sein de la classe et sur le rôle des enfants, à savoir de ne pas juger ou même discuter les déclarations de ce dernier. Vous allez me dire, c'est ce qu'on peut retrouver dans certaines classes et c'est peut-être ce qu'on regrette à l'école aujourd'hui. Et en tout cas, c'est ainsi dans les écoles Waldorf, mais à l'homme de la spiritualité émise par Rudolf Steiner, ce qui est différent, c'est-à-dire la croyance des races racines, la croyance des incarnations, etc. Dans la pratique, les écoles Waldorf valdorf appliquent une discipline extrêmement stricte qui comprennent des punitions publiques. On retrouve aussi dans la pédagogie Waldorf des sujets de prédilection de l'anthroposophie. Le jazz et la musique populaire sont souvent méprisées dans les écoles Waldorf européennes. De même, le fait d'enregistrer de la musique à travers un enregistreur numérique ou électronique serait mal vu parce que ce sont des objets qui abritent des forces démoniaques. Au contraire, les élèves lisent des contes de fées, un ingrédient de base de la pédagogie Steiner. Ce n'est pas un mal de lire des contes de fées, évidemment, quand on est enfant, mais quand on le rapproche au rapport paradoxal qu'il y a avec les croyances que promeuvent l'anthroposophie, c'est particulier. Certains sports sont également interdits et l'instruction artistique suit de manière très rigide parfois les préceptes de Rudolf Steiner sur les couleurs et les formes. Alors il y a, en plus de cela, des partis pris anti-technologiques et anti-scientifiques extrêmement forts, une suspicion envers le rationalisme et quelques sorties occasionnelles de charabia raciste dont on trouve des exemples dans la presse, notamment. Tous ces facteurs indiquent que l'éducation Waldorf est largement discutable comme de nombreux aspects de l'entreprise anthroposophique. En Allemagne ainsi qu'en Amérique du Nord, la biodynamie est une partie intégrante de l'agriculture alternative. Il y a beaucoup de petits paysans qui utilisent des méthodes biodynamiques dans leurs fermes et jardins. Il existe des vignes biodynamiques, il existe des produits alimentaires biodynamiques siglés Déméter. Il y a une profusion de brochures, de magazines, de conférences sur la théorie et la pratique de l'agriculture biodynamique. En France, c'est en train d'arriver, petit à petit, mais c'est en train d'arriver sérieusement. Mais il faut souligner qu'ils sont encore très peu nombreux et très faibles en pourcentage malgré leur activisme médiatique important. Steiner n'était pas du tout agriculteur et il a introduit les lignes fondamentales de la biodynamie à la fin de sa vie en produisant de nombreux ouvrages sur le sujet que les cultivateurs biodynamistes ont suivis plus ou moins rigoureusement. En général, la biodynamie converge évidemment avec les principes de base de l'agriculture biologique. La biodynamie met l'accent sur la fertilité des sols plutôt que sur le rendement des cultures. Elle rejette les fertilisants chimiques et les pesticides et considère la parcelle ou l'exploitation comme un écosystème. Tous ces facteurs font de la biodynamie l'approche sensible et biologique de la culture des sols. Ça, ça a l'air intéressant, mais en fait, il y a plus derrière ces apparences. L'agriculture biodynamique est basée sur les révélations de Steiner qui étaient inspirées par les dieux, je ne le répéterai jamais assez, sur l'existence de forces cosmiques invisibles et de leur effet sur les sols et les cultures. L'anthroposophie enseigne que la Terre est un organisme qui respire deux fois par jour, que des êtres éthériques agissent sur elle, c'est-à-dire les élémentaux, et que des corps célestes en mouvement influencent directement la croissance des plantes. C'est ainsi que des agriculteurs biodynamiques prévoient leur semis pour qu'ils coïncident avec l'alignement de certaines planètes ou constellations une partie de ce qu'ils considèrent comme, je cite, le processus spirituel naturel de la Terre. C'est ce que dit Lindenberg dans son ouvrage qu'il a titré Rudolf Steiner. Et parfois, cette approche spirituelle prend des formes tout de moins inattendues comme dans le cas de la préparation 500. Comment fabriquer cette fameuse préparation 500 ? Il s'agit d'un composant essentiel de l'agriculture anthroposophique. Les agriculteurs biodynamistes remplissent une corne de bœuf avec du fumier de vache avant de l'enfouir dans le sol. Après l'y avoir laissé pendant un hiver entier, ils récupèrent la corne puis mélangent la bouse avec de l'eau pendant une heure selon un rythme spécifique afin de préparer un engrais qui sera appliqué sur le sol. Ce rythme se fait à travers le mouvement dit Lemnis 4, c'est un 8 en fait qu'on fait dans l'eau. Toutes ces manipulations servent à canaliser les radiations qui tendent à éthériser et à astraliser et à rassembler et attirer depuis le sol tout ce qui est éthérique et vivifiant. C'est ce que dit Rudolf Steiner dans sa conférence de 1924 sur son cours concernant l'agriculture. Les agriculteurs biologiques qui ne sont pas forcément anthroposophes dans le sens les agriculteurs biologiques je dis bien biologiques et pas biodynamistes en général rejettent ces fantaisies de la biodynamie en les considérant comme inutiles ou comme des accessoires inoffensifs d'une autre technique agricole qui n'est pas forcément nocive. Mais par ailleurs les adeptes de la biodynamie ne leur rendent pas l'appareil. Ils soulignent que l'agriculteur bio peut bien cultiver biologiquement mais ça a la connaissance de la manière de travailler avec les forces dynamiques. Un savoir qui leur a été donné pour la première fois par Rudolf Steiner. C'est ce que dit Easton dans son livre « L'homme et le monde à travers la lumière de l'anthroposophie ». L'agriculture biodynamique est inséparable de son contexte anthroposophique. Ce que l'on a pu remarquer c'est que l'enthousiasme pour la biodynamie s'est étendu bien au-delà des frontières de l'anthroposophie. À une certaine époque même elle a constitué même un appel pour certaines personnes qui partageaient son arrière-plan anthroposophique notamment politique c'est-à-dire le nationalisme et aussi les intérêts occultistes. C'est en effet à travers l'agriculture biodynamique que l'anthroposophie a le plus directement influencé le cours du fascisme allemand. l'agriculture biodynamique et l'agriculture biodynamique